Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui me donnent de la force et du soutien. Suite à mes concours, ça fait vraiment plaisir. On va se donner à fond pour y arriver. Pour cette playlist, je voulais vraiment marquer le coup. Je voulais faire un concept qu'on n'a pas l'habitude de voir sur cette chaîne, qui est motivant, qui est immersif, avec de la bonne qualité, la meilleure qualité que je puisse donner sur cette chaîne. Donc, j'espère que tu as kiffé le contenu et que c'est vraiment un contenu que tu aimerais voir sur cette chaîne, du moins sur cette playlist. Bon, sur ce, je te souhaite un bon visionnage parce qu'on va se revoir tout à l'heure. C'était pas prévu, mais après ma séance, j'ai reçu un appel qu'il fallait absolument que je te transmette. Absolument. Ça y est, on a été pris. On a été sélectionné pour continuer la suite des épreuves. Et je vais tout faire pour y arriver. Tout faire pour être le meilleur. Tout faire pour me donner à fond. C'est important. J'espère revoir les mêmes têtes, celles que j'ai soutenues, encouragées, motivées, à se battre, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Parce qu'il faut un leader. Et je le serai. Clairement. Bon, on passe au programme. Je te dis ce que j'ai fait. Je me suis échauffé avec des élevations latérales, sur banc incliné. J'ai fait du 4 fois 10 répétitions, repos 1 minute 30. Histoire de bien m'échauffer les épaules, mais aussi le dos. Parce que c'est important, j'aurais besoin d'un dos. J'aurais besoin d'un dos large et puissant pour faire des bonnes tractions. Donc, échauffement obligatoire, épaules et dos. Sachant que les épaules, c'est des muscles avec lesquels on peut se blesser très facilement. Et j'ai besoin de mes épaules. Pour faire des tractions, j'en ai besoin. Donc, à toutes mes séances, tous mes programmes, je vais m'échauffer les épaules. C'est important. Bon, ensuite, tu me connais. J'ai fait un exercice qu'on fait ensemble, du bûcheron. Avec 2 secondes de contraction vers le haut. Bûcheron, halter. Je n'ai pas pris des charges trop lourdes. Parce que voilà, il ne faut pas que je me blesse. C'est important. Comme je t'ai dit, je vais faire des séances axées sur endurance. Des séances axées sur la puissance de mon dos. Mais aussi, des séances pour avoir un bon volume musculaire au niveau du dos. Ça, c'est un exercice qui va construire mon dos. C'est important. On est là pour les performances. Mais on est là aussi pour l'esthétique. C'est important. Je ne vais pas abandonner l'esthétique du dos. Donc, je bosse mon dos. C'est important. 4 fois 10 répétitions. Repos, 1 minute 30. Le plus dur dans cet exercice-là, c'est d'assumer les 2 secondes quand tu prends des charges plus lourdes. Plus les charges augmentent, plus ces 2 secondes-là piquent. Plus ces 2 secondes-là brûlent. Donc, il faut être prêt. D'accord ? N'hésite pas à prendre un ton de repos beaucoup plus long. Parce que là, on est dans la construction du dos. On se fait mal. Cet exercice-là, on a l'habitude de le faire ensemble. On n'a pas l'habitude de le faire ensemble aussi lourd. D'accord ? On le fait à la maison ensemble, on a des charges légères. Mais quand on prend des 30 kilos et on dépasse ces 30 kilos avec 2 secondes de contraction vers le haut, là, on commence à avoir très très mal. Donc, il faut être prêt et il faut être concentré dans sa séance. Ensuite, j'ai fait l'un des exercices les plus importants et que je vais pratiquer longtemps pendant ces 3 mois de formation. C'est le tirage à la poulée haute. Parce que c'est l'exercice qui imite parfaitement le mouvement des tractions. D'ailleurs, si tu as du mal à faire des tractions, fais ce mouvement-là en prise large. Moi, je l'ai fait en prise serrée parce que là, je suis sur l'esthétique du dos et je le bosse en épaisseur. Je le bosse en détail. Donc, j'ai fait 5 fois 10 répétitions, repos 1 minute 30, histoire de bien bosser et bien sentir mon dos. Par la suite, je suis parti dans la salle où je passerai le plus de moments, le cross-training. J'ai pris ma clearway pêche parce que c'est là où l'entraînement va s'intensifier et c'est là où j'aurai vraiment besoin d'énergie. Donc, la clearway ou pêche de MyProtein va m'accompagner. D'ailleurs, c'est la meilleure clearway que j'ai jamais goûté, goût pêche. J'ai fait des pompes, quelques séries de pompes, 5 fois 15 répétitions de pompes histoire de me mettre bien, histoire de bien progresser. Parce que je t'explique, on a du poids de corps à faire en traction. Pour réussir à faire des tractions, il faut que je réussisse à faire des pompes. Il faut que je comprenne mon corps, il faut que je comprenne mon poids. Je fais 86 kilos. A force de faire des pompes, à force de bosser les pompes, et bien comprendre mon poids en pompe, je vais comprendre mon poids en traction et ça sera beaucoup plus facile. Sachant que je vais perdre du poids, tout va très bien se passer. J'ai poursuivi avec un exercice assez difficile que je maîtrisais très bien quand j'ai commencé la musculation. Ce sont les abdos avec la barre. La barre qui roule, c'était compliqué. J'ai fait 5 fois 8 répétitions. Les 8 répétitions, elles m'ont fait mal, elles m'ont fait trembler. Or que de base, je faisais 15, 20 répétitions. Je pouvais même le faire debout. Mais là, je l'ai fait sur les genoux. Ça fait mal, je n'ai plus la souplesse d'avant. Et c'est un mouvement que je vais vraiment travailler. Parce que pour les abdos, c'est intéressant. Après ça, je ne te cache pas, j'étais très fatigué. Parce que je m'entraîne dans un rythme où mon corps n'avait pas l'habitude d'avoir tout ça d'entraînement. Il n'avait pas l'habitude d'avoir du poids de corps de base. Faire des pompes, pour mon corps, c'est quelque chose. Faire 5 séries de 15 pompes, c'est quelque chose pour mon corps. Donc, mon corps n'était pas prêt à avoir ça. Je me fatigue moins en soulevant des poids qu'en soulevant mon propre corps. Et ça, c'est problématique. Mais c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble. J'ai fait la battle rope juste après. J'ai dû faire 2 ou 3 séries, 30 secondes, histoire d'être bien, histoire de bien me fatiguer. C'est du cardio à haute intensité, mais c'est important. Pour moi, c'est comme si je faisais un sprint. Donc, c'était très très bien. J'ai conclu cette séance avec des tractions. Comme c'est l'exercice le plus compliqué et primordial pour l'examen, qui va me permettre de gratter 10 points en plus, c'est obligé qu'à chaque fin de séance, il faut que je fasse mon max de tractions. Mais en parlant de max, c'était compliqué. J'ai fait 8 à 10 répétitions, 3 fois. C'était trop dur, j'étais fatigué. Je prenais 2 à 3 minutes de repos parce que j'étais sur la fin et j'étais très fatigué. J'ai essayé de faire des muscle-up, mais j'en ai fait 2, juste 2. Je ne pouvais pas aller plus loin, je ne pouvais pas en faire plus. Ma séance s'est arrêtée là. C'était la fin de ma séance à la salle, mais pas la fin de mon programme. Parce que oui, j'ai continué à m'entraîner à la maison. J'ai pris mon shaker, un peu de citrulline, avec un peu de collagène, et c'est parti. J'ai enfilé mes gants et je me suis un peu entraîné en boxe. Il faut savoir une chose, je n'ai jamais fait de boxe. J'apprends tout seul dans mon coin. Je n'ai jamais pris de cours. J'ai regardé quelques petites vidéos en ligne, c'est tout. Et là, j'ai décidé d'apprendre les bases tout seul et d'une manière simple. Répéter plein de fois, plein de fois, pendant toute une semaine, les mêmes mouvements. Et là, j'ai appris la base, c'est-à-dire le jab et le cross. Et j'ai passé ma séance à faire ça. À faire plusieurs enchaînements, notamment beaucoup plus de la main gauche que la main droite. Parce que voilà, je suis droit tué, mais j'ai envie de renforcer ma main gauche. Et je veux que ma main gauche soit aussi forte que la droite. Donc, j'entraîne beaucoup plus la gauche. J'avais aussi un objectif en parallèle en boxe, c'était de faire au moins un combat. De voir où je peux aller, de voir comment je me comporte sur le ring. Et de voir si c'est vraiment un sport qui peut me plaire. Mais ça, on verra après. On verra après tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que là, c'est chaud. Pour l'instant, la boxe, j'utilise vraiment comme moyen de défouloir et de cardio. Il faut de faire le vide dans ma tête et de bien me concentrer sur tout ce qui va arriver. Et ouais, c'était une sacrée séance de boxe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé le contenu. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Mets un petit like, partage la vidéo. C'est important, d'accord ? C'est important. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait, ok ? N'oublie pas dans la description, tu as mon code MYPROTEIN. Tu as moins 40% de réduction, il me semble. Et tu as aussi le lien du Discord, ok ? Bon, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titres par Jérémy Diaz